Je vais essayer de vous montrer, mais il y a des longues griffes, c'est assez spectaculaire de voir à quel point ils sont développés. Regardez ça, c'est assez étonnant de voir à quel point ils sont prêts pour la vie. Regardez, des grandes, grandes griffes, deux yeux blancs, un petit peu de rayé, je pense, sur les pattes, rayé blanc sur les pattes. Non, ça va juste être rayé. Là, elle a coupé le cordon. Il va rester juste à expulser le placenta qu'elle va manger. Je ne sais pas si on a eu la chance de vous montrer ça, mais c'est une fois que le placenta est expulsé, elle va le manger à grande bouchée. On s'excuse s'il y en a qui revoient ça sur l'heure du midi, mais même nous autres, des fois, on fait un petit rapport quand on voit ça. Même la chatte, elle fait un petit burp. Quand la chatte en a quatre ou cinq et qu'elle arrive d'affilée, c'est qu'elle mange quatre ou cinq placentas en dedans de deux heures. On peut comprendre qu'elle fasse un petit burp. Une fois, c'est arrivé, je pense que le dernier, elle ne l'a pas mangé. C'est un petit peu trop, mais c'est quelque chose qui donne, je pense, des vitamines, minéraux qui enrichissent le lait. Il y a de l'air à avoir le poil long pour ça. Ouais, ça va être un chat à poils longs, ça. Si on compare, si on regarde le poil que lui a avec le poil de l'autre ici. Un roux à poils longs qui m'en tient. Ouais. Hein, oui. Ça va être la première fois. Je pense que c'est inspiré de moi qui, fait trois semaines, je suis posé me faire couper les cheveux, pis je suis pas allé encore assez distincte, oui. Là, ton signal, il est bonhomme d'aller te faire couper les cheveux. Trouves-tu ça beau, un chat roux à long poil long comme ça? Imagine un grand chat à poils gris, à poils longs, qu'est-ce que ça donne? Il fallait juste faire confiance. On voyait les... on voyait vraiment les chatons bouger dans son utérus ce matin. Hier, on percevait pas les mouvements parce qu'ils étaient pas encore descendus. Fait qu'ils étaient dans le gros de la bédaine. Fait que c'était plus difficile à pouvoir les voir. Mais ce matin, ça avait descendu un peu. On voyait vraiment les chatons bouger dans son ventre. Ça fait que ça, ça nous a calmé un peu. Fait que je t'a pas tue tout de suite, là. Ouais, d'aider une petite chance. Fait que là, on va voir le plus lentement que ça vient de sortir. Est-ce qu'il est au-dessus? Non, c'est lui, c'est le roux qui crie. Ah, oui, OK. Alors voilà. Bon appétit, tout le monde. Merci. Ouais, c'est le nouveau. J'ai coupé le cordon. En le replaçant, le cordon a lâché. Elle va le nettoyer pour enlever le cordon. Couper le cordon plus court pour pas que ça pende. Il fait un job clean, vraiment c'est clean. On peut dire que c'est un bel job propre. On peut le voir, tout à fait propre, sans dégâts. Il est bien en santé. Oui, c'est. Je pense qu'il y a des contractions. On peut voir le résidu du cordon qui pend un peu sur le dos comme ça. À un moment donné, elle va le retourner de bord, puis elle va sectionner ça pour que ça fasse plus clean. Alors, bébé numéro deux. Il va falloir se trouver un nom pour autre chose que tirou, parce que là, on commence un peu comme les ouragans. On commence à biffer des noms quand ça fait trois fois qu'on les utilise. Si vous avez des suggestions, on m'en ferait part à Nancy, sur Twitter. Ça va être une bonne maman. L'instinct maternel, c'est assez extraordinaire de voir ça, qu'aussitôt que ça s'enclenche, la priorité devient ça. Puis, elle a vraiment un grand plaisir aussi à s'en occuper, puis à aller derloter comme ça. C'est ce qui est très émouvant quand on voit ça, malgré le caractère du chat, même s'il a un bon caractère, elle avait vraiment un bon fond, un bon caractère. Mais là, c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point une chatte, quand elle a ses petits autour, elle les entoure, elle va les déplacer délicatement. Puis, c'est vraiment beau. Pour nous, c'est un beau spectacle à vivre, puis ça nous met une gaieté dans le cœur, puis un bel espoir dans la vie. Alors, voilà.